Sorted, ça vous parle, non ? Imaginez, vous partez plonger, vous faites votre briefing, vous entrez dans l'eau enroulade arrière et avec l'excitation, vous dégonflez votre gilet un peu vite pour débuter votre plongée sans faire attention aux autres. Malheureusement, vous vous retrouvez rapidement seul, au fond, sans votre binôme, désorienté et sans savoir dans quelle direction aller. Alors, comment éviter cette situation ? Et bien justement, en faisant la séquence que nous allons voir aujourd'hui, j'ai nommé Sorted. La vidéo d'aujourd'hui est au format Argonaut Pro, un format où je vous donne quelques conseils pour vous améliorer en plongée. Et que vous soyez novice ou bien jeune instructeur, je pense que cette vidéo vous intéressera. Ceci est la suite de ma série sur les séquences clés dans la plongée sous-marine. Précédemment, vous avez vu BWRAF ou BWARF et l'Optas qui est ma séquence pour reconnaître un bon briefing. Et aujourd'hui, dans cette même veine, on va continuer sur les éléments clés de la descente en plongée. Car ça fait partie selon moi des moments critiques et c'est pour ça que j'utilise l'acronyme Sorted. Et petit rappel cependant, dans ma vidéo j'utilise des anglicismes. Je sais que ça peut en déranger certains et j'en suis désolé. Vraiment. En ce qui me concerne, c'est juste une démarche d'honnêteté. Car j'utilise réellement ces séquences au quotidien. Je les ai testées et je les ai enseignées sur des centaines de plongées. Donc je ne vais pas faire semblant en reprenant des acronymes sur Google. Je vous partage mes séquences comme des outils. A vous de vous les approprier. Et tant pis si je dis regulator au lieu de détendeur. Comme vous allez le voir dans quelques instants, la logique reste la même. Mais avant tout, pourquoi faire une séquence de descente ? Est-ce que c'est pas un peu de la gourmandise d'instructeurs qui aiment bien les acronymes ? La descente, ça fait vraiment partie des moments critiques dans votre plongée. Et je trouve que l'on n'insiste pas assez dessus au niveau des formations. En effet, avec seulement quelques petites erreurs d'inattention, vous pouvez très vite foirer votre plongée, voire vous blesser. Avec des clients, la descente et la remontée font partie de mes moments un peu de tension dans la plongée. D'ailleurs, rappelez-vous de cette vidéo d'analyse d'incident où nous avions pu voir des plongeurs forcés dans leur descente comme des brutes, se blesser au tapant pour finalement arriver sur le site de plongée complètement désorienté et en état de choc. Car entre la désorientation, la descente sans détendeur en bouche ou encore une douleur au sinus mal gérée, si vous débutez mal, les problèmes vont s'accumuler. Maintenant, voyons ensemble la séquence Sorted. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, car comme d'habitude, j'ai une petite surprise qui vous attend. A la fin. S pour signal. Dans le monde de la plongée, avant d'entreprendre une action, vous devez signaler et donc communiquer avec votre binôme et les autres plongeurs. Vous allez signaler votre désir de descendre, demander OK et attendre la réponse. Et ça, ça veut dire descendre. Et si vous n'avez pas de réponse, redemandez ou tâchez d'attirer l'attention avec une lampe ou en faisant du bruit. Et je vous renvoie à la vidéo de la plongeuse en panique, car l'absence d'informations aura été l'élément déclencheur. Malheureusement, l'instructeur n'a pas attendu le go de ce plongeur qui regardait le sol et a dû dire que ce sera le binôme qui s'en occupera. Alors, si vous êtes encadrant, vous devez bien faire le tour de tous vos plongeurs et demander si tout le monde est OK pour descendre. Et encore une fois, attendez toutes les réponses. Et oui, ça a l'air qu'on dit comme ça et je sais que je me répète, mais si vous ne le faites pas, je peux vous assurer que vous aurez deux plongeurs en bas qui n'ont pas attendu, un plongeur à la surface qui n'a pas vu et qui est en train de dériver, et un plongeur qui vous suit et qui ne comprend pas où est son binôme. Et ne mentez pas, ça vous est déjà arrivé. Éventuellement, et en fonction des conditions d'entrée, vous pouvez aussi, à ce moment-là de la séquence, pointer la ligne ou le repère visuel pour vous aider à l'utiliser dans votre descente. D'ailleurs, ça va être la lettre suivante, O pour orientation. Il n'y a rien de pire que descendre dans une zone sablonneuse ou bien avec une mauvaise visibilité sans savoir où aller. Et vous allez probablement devoir remonter ou bien vous en remettre à la grâce divine pour retrouver votre direction. La solution pour éviter cette situation embarrassante, c'est d'inclure dans votre séquence une étape d'orientation, d'où le O. Prenez votre cap à la surface, regardez avec votre boussole où est le récif, où est la côte, où est le nord. Et le mieux pour la descente étant d'avoir une ligne visible sur laquelle vous appuyez. Mais malheureusement, elles ne sont pas toujours disponibles. Puis, avant de descendre, toujours depuis la surface, regardez au fond pour essayer de voir quelques repères visuels. Le mieux étant d'avoir une gorgone ou un élément de corail qui vous donnera votre direction. C'est très important parce que si vous êtes encadrant et que l'un de vos plongeurs commet une erreur lors de la descente, vous pouvez aussi vous désorienter en allant l'aider et après arriver au fond, ne pas savoir dans quelle direction aller. Et si vous avez l'habitude de plonger que avec votre binôme et sans encadrant, de grâce, appliquez ma séquence. Après cette étape ô combien importante pour notre crédibilité, passons à la lettre suivante. Le R pour régulateur ou détendeur en français. Et ça a l'air qu'on dit comme ça, mais descendre sans son détendeur en bouche, c'est un classique. D'ailleurs on commet encore plus facilement l'erreur lorsqu'on a notre tuba en bouche, car vous avez un truc entre les dents, ça donne de l'air, on est confort. Donc hop, on descend et on oublie. Bah non, c'est votre tuba et ça a faire... Du coup, c'est tout simple, répétez ce mantra, que ce soit à voix haute ou dans votre tête, sortez de R, c'est le régulateur que vous allez mettre en bouche ou détendeur. Et oui, c'est un anglicisme, je suis désolé mais je suis sûr que vous me pardonnerez quand vous aurez vu ma petite surprise à la fin de la vidéo. T pour temps ou time. On regarde notre montre ou notre ordinateur avant de descendre. Alors si comme moi vous aimez les vieilles montres mécaniques, c'est aussi le moment de mettre la lunette à zéro. Et si vous avez un ordinateur, c'est le moment de vérifier qu'il se mette bien en mode plongée avant votre descente. Normalement le simple fait de mettre le bras dans l'eau devrait le lancer. En théorie vous avez déjà vérifié la batterie à terre car vous avez vu ma précédente vidéo sur les vérifications pré-plongées avec le lien en description. Mais vous voulez toujours vérifier une seconde fois que votre ordinateur fonctionne bien afin de ne pas avoir de surprise sous l'eau. Ensuite nous avons E pour élever. Et cette étape est très très importante. Vous voulez vous mettre dans la bonne position, c'est à dire bien à la verticale afin de bien placer tout votre gaz en haut du gilet. Comme ça lorsque vous allez vider votre gilet stabilisateur à l'aide de votre inflateur sur votre main gauche, vous pourrez expulser plus facilement votre gaz. De plus, la position verticale avec les palmes vers le bas a un énorme avantage car grâce au palmage vous allez mieux contrôler votre descente. Rappelez-vous de l'analyse d'incident que j'ai mentionné au début de la vidéo. Ça descend vite, c'est un quoi se faire mal aux oreilles. Là il y a quelqu'un qui est descendu très très vite. Ici nous voyons des plongeurs descendre en force en faisant une entrée canard avec la tête vers le bas. Alors non seulement ça vous demande beaucoup d'efforts mais en plus ça dérange en général les plongeurs autour de vous parce qu'ils se prennent des coups de palme. Mais en plus en ayant la tête vers le bas, en cas de douleur au sinus, vous allez vous blesser bien plus vite parce que c'est plus compliqué de s'ajuster. Vous allez devoir vous retourner sur vous-même pendant que vous descendez, ensuite retrouver votre équilibre et remonter pour trouver la profondeur confortable et égaliser à nouveau. D'ailleurs, no spoil, c'est exactement ce qui arrive dans la vidéo au plongeur qui est descendu trop vite. Il a eu des vertiges et c'est probablement claqué un tympan. Ouais, ok, très bien. Alors qu'à la verticale, vous pouvez contrôler votre vitesse de descente tranquillement et au moindre signe d'inconfort, hop, petit coup de palme et vous remontez de quelques centimètres pour égaliser à nouveau. D'ailleurs, ça nous emmène à la dernière lettre, le D. D pour descendre lentement. Une fois que tout est bon et que vous êtes dans la bonne position, vous pouvez vider tranquillement et délicatement votre gilet stabilisateur avec votre main gauche et commencer votre descente. Si besoin, sur les premiers mètres, utilisez vos poumons ballast en faisant de grandes expirations. Car lorsque c'est votre première plongée de la journée, il arrive parfois que votre combinaison garde des poches d'air. Alors à la rigueur, ouvrez un petit peu l'encolure pour aider les bulles à sortir et expirez, expirez, expirez. Mais on ne joue pas les bourrins, on y va tranquille. Le plus important pour la descente, c'est de ne pas forcer. Et au moindre signe d'inconfort, arrêtez-vous et égalisez à nouveau. Si une oreille est bloquée ou un sinus, remontez de quelques mètres et réessayez d'égaliser. Vous allez répéter cette opération jusqu'à retrouver votre confort. Pensez bien aussi à communiquer avec votre binôme ou votre guide afin de les tenir informés des éventuels problèmes. Et ça, c'est un problème. D'ailleurs, là, j'ai un problème à l'oreille et je remonte un peu. Et là, je t'aime. Et évidemment, je vais rester cohérent avec toutes mes précédentes vidéos. Ne vous forcez pas. Si durant la descente, vous vous sentez mal, vous avez le droit d'abandonner et de retourner au bateau. Et avant de vous parler de ma petite surprise à la fin de la vidéo, j'ai un truc à vous dire. Aujourd'hui, la chaîne YouTube n'est pas rentable car elle parle d'un sujet de niche, la plongée sous-marine. Et vu que je ne peux pas faire énormément de vues, c'est sur vous que le modèle économique de cette chaîne repose. Alors, si vous trouvez que cette vidéo vous a été utile et que j'apporte une valeur ajoutée à notre pratique, je vous invite à m'aider à continuer en me soutenant sur Tipeee. Avec un don mensuel, vous aurez le droit à de nombreuses contreparties, comme du contenu exclusif, un live hebdomadaire privé et quelques replays. Mais surtout, vous aurez accès à une communauté Discord composée de plongeurs bienveillants qui veulent partager leur passion avec vous. Et en plus, en devenant contributeur, vous me permettez tout simplement de produire plus de vidéos. Donc d'avance, merci et on se retrouve sur le canal Discord. Et comme avec chacune des vidéos de ma série séquence clé, j'ai un cadeau pour vous en description. Vous allez pouvoir retrouver un lien vers un Google Drive qui contient un PDF reprenant point par point ma séquence Sorted. Comme ça, vous le téléchargez sur votre téléphone et vous pourrez faire vos petites révisions avant d'arriver au centre de plongée. Et aussi tous les autres PDF et toutes les autres séquences. Je fais ça gratuitement, sans rien demander en retour. Alors je compte sur vous pour l'apprendre par cœur. Et maintenant, moi, je retourne à l'écriture car j'ai d'autres vidéos à avancer. Et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Allez, ciao !